Ce n'est pas parce qu'un jeune est talentueux dans un sport qu'il a forcément envie de s'investir dans la compétition de haut niveau. Et qu'arrive-t-il quand les attentes du parent sont plus élevées que celles du jeune? Bienvenue au troisième épisode de nos premiers podiums, balado présenté dans le cadre de la 55e finale des Jeux du Québec à Laval. Je vous rappelle que l'essence même de ce balado est vraiment de traiter du sujet qui touche les jeunes dans leur cheminement sportif. Et au passage, on en profite pour souligner le travail, l'implication, le support des parents dans leur démarche. D'ailleurs, aujourd'hui, les parents, ce sont eux qui seront à l'honneur dans cet épisode. Pour échanger sur le terme d'aujourd'hui, parents et sport, j'ai fait appel à une consultante en préparation mentale qui travaille principalement avec des étudiants athlètes de tous les niveaux, à la fois sport individuel et sport collectif en sport-études. Et je suis vraiment contente qu'elle ait accepté mon invitation parce que, en réalité, ce sont des parents d'athlètes avec lesquels elle intervient qui me l'ont recommandé pour le balado. Alors, bienvenue à Émilie Berthelot-Gagné. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Et pour accompagner Émilie dans la discussion, on a un duo athlètes-entraîneurs ou encore enfants-parents. Tricia a participé aux Jeux du Québec de 2018 en basketball. Elle est finissante du Collège Saint-Jean-Vianney. Dès la saison prochaine, portera les couleurs des cheetahs du cégep vanier. Et son père, qui est avec elle, Joël, qui est, lui, entraîneur, en fait, enseignant à temps plein à l'école secondaire Félix Leclerc à Rampantigny, donc pour le basketball, le sport-études basketball. Il a été et est encore entraîneur aussi de la sélection, l'espoir en basketball féminin pour la région de la Naudière, pour les Jeux du Québec de 2018 et 2021. Vraiment, dans la famille Saint-Cyr, le basketball, c'est une histoire de famille. Bienvenue à vous deux. Bienvenue. Je suis vraiment contente de tout vous avoir parce que, vraiment, on parle du rôle des parents dans le développement sportif de leurs jeunes. Mais là, on va se permettre de pousser la réflexion encore plus loin parce que, oui, Joël, tu es le père de Tricia, qui est une athlète de haut niveau, mais tu as aussi été son entraîneur pour la majeure partie de sa carrière jusqu'à maintenant. Oui, bien, en fait, Tricia, comme tu le mentionnais, Émilie a participé aux Jeux du Québec en 2018. Donc, moi, j'ai été l'entraîneur de l'équipe d'espoir. Donc, je l'ai entraîné pendant les deux années. Il y a eu l'année préparatoire en 2017 où on a formé l'équipe et on a commencé à préparer l'équipe, qualifier l'équipe, qualifier la région. Et ensuite, évidemment, il y a eu l'année des Jeux du Québec. Donc, ça a vraiment été les deux années principales où j'ai pu travailler avec Tricia directement comme entraîneur de son équipe. C'est sûr que, bon, puis c'est ça, toute l'indication d'aujourd'hui. J'ai été son papa entraîneur depuis qu'elle a commencé à jouer. Donc, c'est certain qu'outre le fait d'avoir été sur le terrain avec elle pour pas les Jeux du Québec, bien, j'ai été son entraîneur depuis qu'elle a commencé à jouer au basket, là, vers la fin de la 6e année, vers la fin du primaire. Puis, ça se continue là jusqu'à aujourd'hui. Avant d'aller voir Émilie, je suis curieuse d'entendre Tricia. Puis là, je suis contente, j'ai pas mal un bon aperçu de tout ce qui se passe dans votre salon, Tricia Pidjo. Tricia, c'est vraiment d'avoir à la fois son père qui est son entraîneur. C'est quoi la dynamique? C'est sûr que c'est le fun, de toute façon, sous le titre de ton père. Donc, c'est vraiment rassurant d'être toujours avec un membre de sa famille. C'est sûr que ça, c'est point positif, c'est point négatif, mais ça donne toujours une bonne vibe, toujours dans le sport, toujours en voyagement, toujours ensemble. Fait que c'est une bonne dynamique vers le fait, ouais. On va revenir tantôt peut-être sur les éléments qui sont plus négatifs. Je vais tout de suite aller voir Émilie. Tu sais, on le disait d'entrée de jeu, tu interviens beaucoup avec des étudiants-athlètes en sport-études. Quand tu rencontres les parents, quel genre de questions les parents te posent le plus souvent par rapport à justement leur rôle dans le développement sportif de leur enfant? Bien, souvent, ils vont simplement me demander, bien, c'est ça un peu, c'est quoi leur rôle? Parce que souvent, on connaît notre rôle comme parent, mais notre rôle comme parent d'athlète ou un peu comme Joël, son rôle en fait comme entraîneur aussi. Tu sais, des fois, ça devient un peu mélangeant où se constitue au travers de tout ça. Puis, une question aussi qui revient souvent, c'est le niveau de pression. Donc, est-ce qu'il faut mettre de la pression? Est-ce qu'il faut en mettre pas trop? Je dois-tu le pousser ou l'accompagner? Donc, ce positionnement-là aussi, tu sais, à savoir, dans le fond, est-ce qu'on veut faciliter le développement de notre enfant dans son sport? Fait que nous, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Et où est-ce qu'un peu comme la barrière et la limite dans notre investissement et dans nos interactions avec notre ado? Puis, bien, Joël, parfois aussi comme entraîneur. Justement, les limites. Là, j'ai hâte d'entendre Joël là-dessus parce que quand on passe de parent à entraîneur, là, c'est que quand on connaît un bon match, c'est une chose. Mais quand on connaît un mauvais match et qu'on ramène ça à la maison, ça a été quoi les défis de, justement, de faire cette transition-là de papa à papa entraîneur? Bien, écoute, je pense qu'Émilie, Émilie Berthelot, la vie de vie, là, c'est très mal. L'autre, Émilie. En fait, je pense que moi, ça a été mon plus gros défi. Puis aujourd'hui, j'en parle avec, mettons, 5, 6, 7 ans d'expérience. Donc, c'est plus facile d'en parler. Mais honnêtement, au début, j'ai été mauvais, là. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure version, là, 7 ans plus tard. Mais je pense que ce qui a été mon défi au début, c'est justement de faire la différence, de reconnaître mes deux rôles, celui de parent, de papa et mon rôle d'entraîneur. Puis je pense que, à un moment donné, j'avais lu quelque part, quelque chose qui m'avait parlé. Quelqu'un avait dit que, dans le fond, le rôle d'un parent entraîneur, ça devrait être de laisser l'enfant être un enfant et de l'aider à se développer comme un athlète. Donc, je pense que toute la partie enfant ou, par exemple, quand Tricia avait 12 ans, bien, c'est sûr qu'elle n'avait pas les ambitions puis la passion du basketball comme aujourd'hui. Puis moi, bien, l'entraîneur passionné qui voyait son talent, son potentiel, bien, moi, je l'avais cette ambition-là pour elle. Fait que je pense que, tu sais, par définition, un enfant, c'est quoi? Ça veut avoir du plaisir, ça veut jouer, ça veut s'amuser, ça veut être avec son papa, ça veut avoir du temps de qualité. Donc, je pense que mon défi, moi, ça a été de reconnaître ça et de dire, OK, là, Tricia, là, qu'est-ce qu'elle veut, c'est pas d'aller jouer dehors, puis d'aller faire 50 les hops à droite puis 50 les hops à gauche. Qu'est-ce qu'elle a le goût, c'est de regarder un film avec son papa. Donc, je pense que, moi, mon défi, ça a vraiment été ça, de reconnaître ça. Aujourd'hui, c'est plus facile, admettons, j'ai mon garçon qui a 10 ans, donc je pense que, même Tricia, des fois, elle est comme jalouse de ça, je pense que je suis meilleur à ça, de réaliser que, OK, là, il a besoin du temps avec papa. Il a eu sa pratique, il a eu son temps de développement, de compétition, tout ce qui vient autour de l'aspect de la compétition, mais là, il a besoin de papa, il a besoin d'aller jouer dehors, un contre un contre papa, puis pas de drill, pas d'exercice, juste du fun parce que c'est un enfant. Donc, je pense que c'est ça le défi de reconnaître ça, puis de reconnaître que, bien, à 12 ans, c'est ça le stade. Le stade, c'est que l'enfant a besoin d'avoir peut-être plus de fun que l'aspect compétition, puis plus l'enfant grandit à 14, 15, 16 ans, l'autre devient plus passionné par son sport, donc là, c'est plus facile peut-être de pousser un peu plus au niveau de la compétition, mais si on a perdu, si tu veux, la relation par enfant à cause qu'on s'est trop de moyens dans la compétition, bien, peut-être qu'après ça, un peu plus tard, c'est difficile après ça de retrouver cette complicité-là. Donc, je pense que moi, c'est vraiment de faire la part de vraiment l'attention entre le rôle de papa et le rôle de l'entraîneur. Tricia, est-ce que tu avais l'impression que ton père était plus exigeant avec toi qu'avec les autres filles de l'équipe par moment? Oui, à 100%. C'est sûr que je peux comprendre, en même temps, sa fille, il veut qu'on performe, il veut que je sois la meilleure, mais c'est sûr que des erreurs que je vais faire, puis que les autres vont faire, ça va être moi qui vais être chicanée en premier. Je fais la même erreur qu'une autre fille, puis c'est sûr que ça va être moi, là, je vais mettre ça que ça fait le mal, mais quand c'est la fille, on ne me dit rien. Ça fait que c'est sûr que ça a été difficile par le moment, mais au final, avec du recul, je peux comprendre que c'est pour mon bien, puis je suis très contente aujourd'hui de où est-ce que j'en suis. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu as dit, tu sais, papa, Joël, comme là, c'est peut-être, tu sais, il faut que tu trouves le gaz et la pédale de frein, là, qu'on trouve un juste milieu, parce que là, la pression, elle est tellement forte, puis je vais venir voir Émilie après, la pression est tellement forte que là, l'aspect plaisir est peut-être un peu négligé. Est-ce que tu lui as dit, à Mandelay, il avait eu une discussion? Plusieurs fois, même. Je pense qu'il y en a eu plus qu'une. Plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, là, j'ai pas besoin de tu le sais, j'ai besoin de tu sois là pour moi, puis je pense qu'il a compris après plusieurs fois, il a compris après plusieurs fois, mais écoute, ça va falloir du temps, mais il a fini par comprendre que... Ces mots exacts, souvent, ont été, moi, je tannis, je ne joue pas au basket, c'est fini. Ok, c'est assez clair, là. C'est un bon message. Oui, oui, c'est clair. Tu sais, si on veut être transparent, là, pour vrai, comme, il y a eu des moments comme ça. Il y a eu des moments où est-ce que c'était trop, la pression était trop haute que les pratiques, que, tu sais, dans le fond, elle est pratique, mettons, les sports, on pratiquait trois fois par semaine, mais elle, les quatre autres jours, là, qu'est-ce que tu penses que papa, il voulait? Bon, on va travailler à la maison, puis on va travailler ça, on va travailler pour qu'on contrôle de bac, ta shot n'est pas assez bonne, puis ça... Ça fait qu'à un moment donné, ça devenait juste trop, ça fait que... Puis il y a eu des fois où est-ce qu'effectivement, elle me dit, moi, je suis tannis, moi, je ne joue pas au basket, puis avec du recul, je me disais, bien, c'est de ma faute, tu sais, je suis en train d'étouffer sa passion, parce que je suis l'entraîneur tout le temps avec elle, puis elle a besoin de son papa, tu sais. Mais j'avais juste 12 ans aussi, ce n'était pas encore, je n'étais pas rendue à l'instant de ma faute parce que c'était basket, basket, basket. L'anneau, j'étais là, j'étais avec mes meilleures amies, j'étais vraiment là pour m'amuser, puis lui, c'était, il faut du pratique, il faut qu'on est dehors, il faut qu'on est... J'étais comme, wow, tu sais, puis c'était... c'est ça. Oui, puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, il faut faire une nuance, des fois, les jeunes filles et les jeunes garçons dans le sport n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs plus jeunes. Puis tu sais, je travaille avec un organisme qui s'appelle Filles Actives, puis on le voit, l'aspect social dans le sport est hyper important pour les filles, souvent un peu plus que les garçons ou un peu différent. Ça fait que c'est sûr que toi, à 12 ans, tes amis étaient importantes, le sport était parallèle à ça. Puis Émilie, je te voyais sourire tantôt parce que... Puis aussi, je voyais Joël sourire. Ce sont tous des choses probablement que les parents t'amènent comme problématiques et avec lesquelles tu travailles dans ton quotidien. Est-ce que je me trompe? Ah non, clairement, tu sais, clairement, tu sais, des fois, c'est conflit drôle, là, tu sais, où ce qu'on vient mélanger, ces défis-là de tenter d'être objectif, hein, dans nos interventions, mais l'humain est un être de contraste et d'émotion. Donc, c'est sûr que comme ça devient mélangeant, puis quand justement les limites n'ont pas été discutées, tu sais, puis autant comme avec, exemple, Tricia, puis son père, ça, on parle beaucoup du rôle d'entraîneur, puis de coach, mais on peut parler aussi du rôle de l'ado, puis de l'athlète. Ça fait que ça, c'est important, là, de prendre le temps d'en discuter, puis il va en avoir probablement des conflits. Puis un conflit, c'est pas une semaine chicane, mais un conflit, c'est juste comme une divergence d'opinion. On s'assoit, on en discute. Ce qui est important, c'est de considérer les besoins de tout le monde. Ce qui est important, c'est de venir mettre des limites qui sont claires. Si on veut même pousser un petit peu plus loin, bien, c'est aussi, là, de, quand on fait partie aussi d'équipes sportives, c'est d'en parler aussi à l'équipe de cette dynamique-là, puis aux parents, quand on travaille avec des enfants ou des adolescents, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on va venir mettre en place pour structurer ça, puis que ça se passe bien. Puis, bien, justement, pour s'assurer de ne pas tomber dans trop sévère, tu sais, un peu ce que Tricia a vécu, tu sais, où est-ce que les exigences sont plus grandes par rapport à moi, versus trop laxistes, où est-ce que, bien, on va être beaucoup plus, ça va être plus facile, peut-être, des fois pour notre enfant. Ça fait que les bases sont vraiment importantes à venir mettre en place, puis de faire des suivis, hein, de venir faire des suivis sur, comme, bien, comment ça se passe, ça nous convient-tu, parce qu'elle va évoluer dans ça aussi, elle, comme ado, comme jeune adulte à un moment donné, mais aussi en tant qu'athlète, puis l'investissement de son papa ne sera plus le même. Il va devoir changer lui aussi. Quand je préparais l'entrevue, je m'amusais à lire des articles, des livres, justement, sur la préparation mentale, les jeunes, le sport, le parent, puis il y a un concept qui revenait souvent, la pression silencieuse. Je ne sais pas si elle se définit en soi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment présent. Bien, d'abord, Émilie, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes, toi, cette pression silencieuse-là avec les parents? Est-ce que c'est un terme que tu utilises? Je n'utilise pas « pression silencieuse ». Je vais plus, comme, vraiment, discuter, là, comme, bien, justement, tu sais, la première, les questions qu'on parlait au début, là, tu sais, je dois-tu mettre de la pression, le pousser, tu sais, où est-ce que je me situe dans tout ça? Bien, souvent, comme, on va parler de la pression, puis on va parler de comment ça peut se communiquer. Fait que, oui, des fois, c'est de façon verbale, mais des fois, c'est de façon non-verbale. Est-ce qu'on pourrait, comme, appeler cette pression-là, en fait, silencieuse? Puis, bien, c'est dans son rôle aussi comme de parent, où est-ce que, bien, quand on vient à un modèle, en fait, pour notre ado, puis, bien, c'est dans le type des objectifs que, nous, on se fixe. C'est dans nos moyens aussi de nous réguler quand on vit des émotions. C'est aussi au niveau de, bien, c'est quoi la forme de reconnaissance, tu sais, comme qu'on va donner à notre enfant ou à notre ado quand il réussit quelque chose? Puis, la réussite, bien, tu sais, c'est ça, c'est quoi? C'est-tu plus comme la persévérance, l'adaptation, une bonne communication, en fait, sur le terrain, ou c'est plus la réussite pour nous, c'est plus en termes de résultats, en termes de pourcentage de tir au panier? Donc, tout ça, l'ado l'observe, puis, bien, veut, veut pas, lui, s'il y a bien une chose qu'il veut faire, c'est plaire à son parent et, en plus, à son coach. Donc, c'est sûr que, comme si on voit que le parent, c'est très important, ça, comme d'avoir un A+, de gagner, bien, ça, ça met une pression parce que le résultat, veut, veut pas, c'est pas 100 % dans les mains de Tricia. C'est, oui, elle va y participer, mais elle est une des variantes qui va venir influencer ça. Donc, ça met beaucoup de pression quand on n'a pas 100 % de contrôle de ce qu'on voudrait livrer, en fait. Fait qu'il faut vraiment venir, comme, balancer tout ça. Fait que cette pression-là, silencieuse-là, ça peut être un peu ça. Puis, bien, on a des fois aussi des parents ou des entraîneurs qui peuvent tomber dans certains pièges où il faut vraiment, comme, s'assurer que, bien, notre jeune, bien, c'est ça, c'est un jeune, c'est pas un professionnel, pas à 12 ans, pas encore, il est pas encore rendu là. On est en train, en fait, de le développer. Puis, ça a été démontré, là, un des premiers facteurs, en fait, qui fait qu'un jeune va arrêter un sport, bien, c'est quand il y a une importance, en fait, successive qui est liée à la victoire. Bon, ça, ça va créer beaucoup d'anxiété de performance qui est en ce moment vraiment en vogue dans notre société. C'est l'heure, hein. Exactement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important, là, comme Joël, il l'a aussi bien dit, d'alimenter le plaisir parce que, comme cette passion-là que Tricia va développer dans son sport, bien, c'est ça aussi qui va donner des résultats, du moins qui va l'influencer. Fait que, il y a des composants vraiment à plus miser dessus, puis que conséquemment, ça va donner des belles choses versus tout de suite sur les conséquences. On veut que notre ado, il se sente aimé pour ce qu'il est, puis pas pour ce qu'il fait, en fait. Tricia, tu sais, là, je sais que vous êtes rendu à une étape, là, les deux, où est-ce que, bien, là, vous avez établi vos limites. Tricia, tu es tirante au cégep. Tu sais, la relation aussi, elle est différente. C'est pratiquement plus une jeune femme avec un adulte qu'une ado et un papa. Mais est-ce qu'à un moment donné, Tricia, cette pression silencieuse-là dont on vient d'aborder, qui peut avoir un sens différent, tu la sentais? Parce que, tu sais, quand tu as une tellement belle relation avec ton père que vous n'avez même pas besoin de vous parler pour comprendre ce qui se passe dans vos deux cocos, est-ce que tu la ressentais, ça? La pression de venir de mon père, je dirais non, mais plus du sens où je devais me justifier pour le temps de juge que j'avais. Fait qu'on va sûrement dire, ah, Tricia, je joue parce que son père sait le coach, Tricia, je joue parce que son père l'a fait jouer. Mais il fallait que je démarque non seulement à moi-même, mais à mes coéquipières, puis à leurs parents, que je joue parce que je travaille fort, puis je joue non parce que mon père me fait jouer, parce que je suis là, parce que je veux être là, puis parce que je travaille fort. Puis je pense que c'est vraiment de la pression, est-ce que, étant une fille du coach, il faut vraiment que tu te démarques des autres, puis ça a vraiment été ça, la pression silencieuse, on va dire. Fait que toi, c'était une pression extérieure de tes coéquipières que tu ressentais. Oui, c'était extérieur. Joël, est-ce que tu ressentais toi aussi ça comme entraîneur? Bien, évidemment, je me dis, le papa de Tricia, c'est le coach, il va la faire jouer plus souvent, plus de temps de jeu. Tu l'as vécu probablement toi aussi. Oui, absolument. Puis c'est vraiment, comme tu dis, une pression silencieuse. En fait, après ça, elle reste pas longtemps silencieuse, mettons, qu'on parle par exemple par rapport aux parents, disons. Donc, Tricia parlait tantôt de temps de jeu, etc. Donc, c'est sûr que, tu sais, moi, ce que j'avais dit à Tricia, puis à tort a raison, là, mais dans ma jeune, dans ma jeune, comment dire, mon début de carrière de coaching, j'ai dit à Tricia, écoute, t'es la seule fille dans l'équipe qui a le titre de fille de coach. Donc, t'es, en ce sens, t'es unique, right? Puis je lui disais, bien, c'est sûr que les yeux vont être sur toi. Tu sais, tu sais, ce qu'elle parle, probablement, c'est moi qui ai mis cette pression-là sur elle. Puis, dans le fond, moi, comment je vivais ça, c'était que, bien, Tricia, disons que, tu sais, elle, c'était notre capitaine, pour mettre en contexte un peu les choses, c'est la capitaine de l'équipe, c'est les filles qui l'avaient élue capitaine. Donc, c'est certain que, tu sais, c'était une de nos bonnes joueuses, elle avait beaucoup de temps de jeu, elle prenait de la place dans l'équipe, c'était une leader. Donc, tu sais, elle brassait des affaires dans l'équipe. Donc, c'est sûr que, moi, j'avais la pression des parents, surtout au début, tu sais, qui ne connaissaient pas encore Tricia, puis, ah, bien, là, c'est sûr qu'elle a fait jouer, c'est sa fille, tu sais, disons, on est en fait le match, on perd par deux, on perd un time-out, les filles reviennent sur le jeu, bien, évidemment, Tricia est sur le jeu, bien, on sait que c'est sa fille. Puis, surtout, un parent qui me met à la place d'un parent que sa fille joue moins, bien, c'est sûr que, comme je disais, la pression après ça, elle devient verbale, il faut que je réponde à des questions. comment ça que ma fille n'a pas joué, ta fille a joué tout le temps, tout ça. Donc, au début, ça a été difficile, un petit peu, pour moi, de gérer ça. Je voulais, j'essayais être conscient de prendre des décisions pour le bien-être de l'équipe, mais comme le disait Émilie tantôt, tu sais, il y a de l'émotion là-dedans, est-ce que c'est toujours rationnel? Peut-être pas, mais, tu sais, j'avais cette dualité entre vouloir le bien de l'équipe, prendre des décisions qui incluent que, bien, Tricienne de Nouvelle-Jouesse doit être sur le terrain, plus peut-être qu'une autre, ou à ce moment-là, à la place d'une autre. Mais c'est sûr que ça amenait des questionnements, des mécontentements, parfois. Puis, ce que j'ai appris aussi avec le temps, c'est que je... Ah, excusez-moi, vas-y, vas-y. Non, vas-y, 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 Joe. Bien non, j'allais dire que, dans le fond, une des façons que j'ai réglé ça, bien, avec le temps, c'est de travailler plus en équipe. C'est-à-dire que, quand j'étais avec l'équipe des Jeux, bien, un de mes assistants, c'était Terry Anilus, c'était le responsable de la concentration de basketball au Collège Saint-Land-Vianney, donc le coach de Tricia pendant la saison. Oui, c'était mon coach pendant la saison. Donc, l'entente qu'on avait, c'est « tu gères Tricia ». Donc, déjà là, c'était beaucoup plus facile à gérer, dans le sens que si, avec une intervention, quelque chose de négatif ou quelque chose... Bien, c'est lui qui s'en occupait. Donc, lui, c'est sûr qu'il n'était pas émotif, autant que moi, lui, il était vraiment plus objectif. Comme ça, ça passait plus. Eux avaient une relation exclusivement entraîneur-athlète. Moi, ça me libérait de ça. Puis, en même temps, ça faisait en sorte que nos décisions, surtout par rapport à Tricia, étaient plus objectives que si ça avait été juste moi, le papa, qui prend la décision. C'est intéressant ce que vous venez d'amener, les deux, parce que, tu sais, Émilie, en fait, là, ce qu'on constate, c'est que par leur lien de sang, ils sont toujours en train de devoir se justifier. Tout est remis en question, alors que la décision de l'entraîneur peut être bonne et la justification de pourquoi Tricia est sur le terrain, les tout autant, mais parce qu'ils sont reliés, bien, justement, ils reçoivent cette pression-là de l'extérieur. Ça aussi, c'est un autre défi. Clairement, tu sais, puis si je peux comme rebondir sur ce sujet-là, tu sais, c'est pour ça que c'est important de mettre des barrennes claires dès le début de la saison. Tu sais, on parle beaucoup de, ah, il faut identifier les rôles, parents, ados, athlètes, coach, tout ça, mais c'est important de le faire aussi avec l'équipe, tu sais, de ne pas faire comme si on n'était pas son père, mais comme de le dire, tu sais, comme, c'est ma fille aussi. Donc, on va se mettre des barrennes claires, des critères, tu sais, comme justement de temps de jeu, puis tout ça qui va être expliqué à tout le monde pour que, justement, on ne part pas avec un peu, là, comme cette idée-là de devoir justifier tout au long. Bon, probablement qu'il va falloir qu'il fasse pareil, mais au moins, on met des bonnes valises, tu sais, comme ça, je pense que ça peut être gagnant. Puis après ça, moi, ce que je renforce vraiment beaucoup aussi, c'est la relation de confiance. Les parents doivent faire confiance à l'entraîneur. Notre coach, c'est notre maître d'orchestre. Ça fait qu'il va faire les choix, dans le fond, comme pour l'équipe aujourd'hui. Puis, bien, justement, tu sais, si les rôles sont bien définis, bien, ils vont comprendre que là, il n'est pas parfait pendant le match. Là, il est entraîneur et vice-versa. Ça fait que la relation de confiance est hyper importante aussi entre les différents agents avec qui on travaille. Mais évidemment, c'est quelque chose qui se développe. Avant de conclure, là, j'ai juste envie de vous entendre à tour de rôle. Tu sais, Joël, toi, qu'est-ce que tu as appris de tout ça, Tricia? Qu'est-ce que tu as ressorti de ça? Peut-être parce que les gens qui vont nous écouter, il y en a qui sont exactement dans votre situation. Les Jeux du Québec s'en viennent. On va peut-être vivre une situation semblable. Tu sais, peut-être un conseil ou quelque chose que vous retenez qui va être positif pour les gens qui vous écoutent. Puis, Émilie, je pense que je terminerai aussi peut-être avec un conseil de ton côté par la suite. Comment vas-y? Tu veux que tu commences? Ouais, vas-y. Mais c'est sûr qu'à l'écriture que je me suis dit que tous les défis que j'ai pu avoir, peut-être tout positif, toutes les fois, est-ce qu'ils m'ont chicanée, ou est-ce qu'ils m'ont corrigée, c'est tous des aspects de ma game que j'ai travaillé dessus. Puis qu'au final, c'est que du positif que je ressors. Puis je dirais aux autres filles que leur père, c'est leur coach et leur papa, de juste leur faire confiance, de faire confiance que ton père veut ton meilleur pour toi puis qu'il n'y aura pas toujours un meilleur approche. Mais au final, c'est juste du positif ou pas? Jaël? Moi, pour ma part, je dirais, je suis arrivé à recommencer ou à conseiller d'autres parents entraîneurs. Je dirais que ce qui est important, c'est de reconnaître le stade où notre enfant est rendu. Donc, quand on a des enfants en bas âge, je pense que c'est important de réaliser qu'avant la compétition, avant les résultats, l'enfant, il a envie d'être un enfant. Il a envie d'avoir du plaisir, il a envie de jouer. Il a envie d'avoir une relation avec ses parents, avec son papa, sa maman. Donc, je pense qu'à ce moment-là de sa carrière, il faut le discerner, puis il faut réaliser que c'est ça le plus important, puis que les performances, ça va venir plus tard. Ce n'est pas important. Si on arrive à donner confiance à notre enfant, si on arrive à faire en sorte qu'il y a du plaisir à pratiquer son sport ou à faire plein de sport, je pense que plus tard, quand va venir le temps de parler de performance puis de mettre de l'accent sur la performance, la relation qu'on va avoir bâtie puis la passion que ce jeune-là va avoir pour son sport va faire en sorte que ça va être plus facile. Puis, je dirais aussi, moi, ce que j'ai fait qui a été bien, c'est que dans le fond, j'ai choisi de ne pas mettre Tricia à l'école. Moi, je suis entraîneur à l'école Pélic-Leclerc en sport et études. Tricia, elle n'a pas été dans mon programme. Elle a été au Collège Saint-Germain et dans la concentration de basketball là-bas. Puis, je pense que ça, ça a été bénéfique. En fait, ce que ça a fait en sorte, c'est que ça a fait en sorte que j'ai pu me concentrer plus sur mon rôle de papa. Et tout l'aspect compétition, développement, bien, j'ai fait confiance à un autre entraîneur qui, lui, a pas cet attachement-là émotif. Donc, lui, il a été capable de faire une job, une super job, d'ailleurs, qui ça est rendue maintenant, elle va s'envoyer les gens en division. Donc, clairement, ils ont fait un excellent travail côté développement, côté de travailler avec l'athlète. Puis, moi, dans mon rôle de papa, bien, ça a été un rôle en sport. Donc, je pense que de faire confiance à d'autres entraîneurs, ça vient aider un petit peu, je pense, la relation. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Gilles. Émilie, qu'est-ce que tu ajouterais à ça pour conclure? Collaborer, collaborer, se serrer les coudes, valider les besoins, les limites de chacun. Dans toute bonne collaboration, c'est des relations win-win. Donc, c'est jamais un au détriment de l'autre. Dans le fond, d'être capable d'évaluer qu'est-ce qui nous appartient à nous, puis d'être capable d'évaluer aussi, bien, je viens-tu, dans le fond, combler mon besoin, ou je viens comme aider le besoin, en fait, de mon ado ou de mon athlète. Fait que je pense que ça, c'est comme vraiment super important. Puis, juste comme pour terminer, l'avantage d'avoir un père, parce que des fois, on est comme, on voit les lacunes d'avoir un papa qui est coach aussi, mais il y a des avantages à ça aussi. Les avantages, c'est que, Tricia, les moments où tu vas vouloir parler avec ton père de basket, bien, t'as quelqu'un qui est calé pour vrai. Tandis que, je prends pour exemple, moi, les sports de compétition que j'ai fait, c'est pas tout le temps des sports de compétition que mes parents avaient fait. Donc, c'est sûr qu'eux autres, bien, c'est ça, il y avait des yeux de parents seulement. Mais toi, t'as l'avantage d'avoir un père qui peut changer de chapeau. Fait que l'art, c'est de développer ça, la communication, puis de pas avoir peur d'aller demander de l'aide des fois quand on touche des limites. Fait que, en ce moment, surtout avec la situation actuelle qu'on vit, c'est important de bien s'entourer, de travailler en équipe, de serrer les coudes, puis, bien, on est vraiment plus puissants, puis ça va toujours mieux, en fait, quand on travaille ensemble. Et je pense, en terminant aussi, peut-être juste mentionner qu'en cours de route, c'est important aussi de réévaluer les objectifs parce que les objectifs de départ peuvent changer en cours de route. Par moment, ça va être un changement de discipline sportive. Tu sais, entre 12 et 17 ans, c'est un âge où il se passe tellement de choses, ou si ça va avec les étapes de développement d'adolescents, la puberté, plein de facteurs entrent en ligne de compte. Donc, je pense que ces objectifs-là, c'est important de les réévaluer en cours de route pour surtout espérer une rétention à long terme de ces jeunes-là qui sont actifs physiquement. Merci infiniment. Je suis tellement contente de vous avoir eu à l'épisode. Tu sais, la ligne directrice de tout ça, ça a été un article dans le journal Métro sur Tricia et Joël un peu plus tôt, dans le fond, à la fin de l'année 2020. Et quand j'ai vu ça, et ensuite j'ai fait un appel au grand public, le nom d'Émilie est sorti à plusieurs reprises. Et ce que je voyais, c'est que c'était des parents avec lesquels elle intervenait. Ça fait que je me suis dit, vraiment, on a un mix parfait pour aborder ce sujet-là. Il n'y a pas de solution miracle, mais je pense que la communication est au centre de tout ça. Merci infiniment, vous trois. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Bonne saison de basket et bon retour au sport. Merci beaucoup, au plaisir. Merci à toi. Bye, t'es le bon. Bye. Bye. À chaque épisode, en plus de nos échanges avec des experts et des jeunes athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec ou qui sont en voie de le faire, on vous présente une capsule, Saviez-vous que? Certaines capsules nous permettront de vous donner de l'information vraiment spécifique à la 55e finale des Jeux du Québec à Laval. D'autres permettront aux fédérations sportives de promouvoir leurs activités estivales. Et aujourd'hui, la parole est à Baseball Québec. Saviez-vous que Baseball Québec vient tout juste de lancer sa première ligue de baseball entièrement féminine. Dès l'été prochain, les équipes de filles auront enfin leur propre ligue. Donc, pour plusieurs, ce sera fini le temps où les gars jouaient contre les filles. La nouvelle ligue 100% féminine s'adresse à toutes les filles qui jouaient déjà au baseball, mais aussi à celles qui ont simplement envie de profiter de l'été en découvrant un nouveau sport. Donc, si toi et ton équipe avaient hâte de recommencer à bouger, venez vous retrouver sur un terrain de baseball et inscrivez-vous dès maintenant au baseballquebec.com. Merci à Vanessa Riopelle de Baseball Québec. Merci aussi à nos invités d'aujourd'hui, Émilie Berthelot, Gagné, Tricia Sincir et Joël Sincir. Je vous rappelle que tous les épisodes du balado sont disponibles au rds.ca baroblique balado diffusion, également sur la plateforme iHeart Radio et sur les médias sociaux de la 55e finale des Jeux du Québec. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de nos premiers podiums, là où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.